bonjour à tous voilà aujourd'hui je vous propose de faire des marques pages c'est vrai que c'est un peu un classique en scrap mais c'est une façon assez facile de se faire plaisir donc j'ai fait des petits essais je voulais qu'on fasse des marques pages avec l'idée de garder comme un fil ininterrompu qui partirait d'un motif et qui ferait des formes sans s'arrêter en fait voilà donc l'idée c'est de partir d'un motif et de se dire que voilà sans lever le stylo on a dessiné le motif et on a continué en faisant la petite case et cette idée pourrait continuer en faisant différents types de marques pages des marques pages plutôt de ce type c'est à dire qu'on a notre motif et pareil on imagine le stylo qui a continué qui a écrit et qui a dessiné le motif j'aime vraiment beaucoup ce style de choses alors je me suis inspiré de j'ai un tatouage je vous montre voilà donc c'est un motif avec une tampon écriture ici et de même pour celui là donc voilà ces différents types de petits marques pages qui sont assez vite fait dans des formats différents et qui vont vous permettre de vous amuser un petit peu avec des motifs tout fin des petits textes tout fin on va commencer par celui ci mes couleurs donc là c'est vraiment des essais vite fait vous partez sur un papier aquarelle au moins du 200 un papier aquarelle un petit peu texturé ça peut être joli et vous commencez par par faire au crayon à papier donc des petits des petits carrés ou alors des petits rectangles donc moi je me suis fait un petit gabarit tout simplement j'ai reporté mon gabarit de cette façon et puis avec mon crayon à papier j'ai fait mes petits carrés dans un premier temps ensuite j'ai choisi des motifs donc je suis partie va toujours sur le monde les deux mon petit côté de la nouvelle collection chouane flower avec le l'oiseau le papillon voyez aussi un insecte une fleur donc sur ces planches il ya vraiment de quoi faire en termes de motifs sur ces planches il ya vraiment de quoi faire en termes de motifs et d'écriture assez fine vous pouvez aussi partir sur les petits coeurs là j'ai utilisé donc sur celui là j'ai décidé de faire des rectangles donc j'ai procédé de la même façon avec un système de rectangles donc à vous de voir ce qui vous plaît par rapport aux motifs motifs plutôt fleurs comme là donc j'ai utilisé ce motif là ou plutôt insectes oiseaux etc alors une fois que vous avez fait vos petits carrés ou aux petits rectangles créé un papier vous allez prendre donc un feu de prêt permanent moi je peux j'aime bien les schtadler vous vous donc fait à main levée le tour vous partez de votre motif vous vous dites je continue à faire tout autour un carré avec les angles arrondis tout simplement et voilà et après vous n'avez plus qu'à gommer et on va commencer la partie aquarelle alors pour le choix des couleurs j'avais envie pour ce premier petit marque page peut-être de partir sur des couleurs chaudes des couleurs vraiment rouge orangé jaune et peut-être faire pomme voilà toute cette partie du cercle chromatique voilà on verra on va on va peut-être commencer comme ça donc je vais préparer d'abord mes couleurs alors j'ai préparé un orangé je commence toujours par un jus assez assez dilué j'essaie de pas trop déborder un jus assez dilué mais j'en mets pas mal d'eau de façon à pouvoir revenir pour accentuer le pigment autour du motif voilà je laisse diffuser la couleur alors que je vais même enrichir avec un petit peu de jaune j'ai peut-être rajouté un peu de rouge anglais que ça sèche je vais faire mon autre fond on va partir peut-être sur un rouge rose un rouge rose donc on laisse bien fuser les pigments voyez tant que c'est mouillé les pigments vont fuser voilà ensuite donc là je suis partie sur des orangés et puis sur un rose un peu comme ça on va continuer peut-être plutôt de ce côté du cercle chromatique sur des jaunes et je fais un peu des mélanges de couleurs parce que je trouve mes couleurs un peu pauvres pas assez de mélanges ce qui est joli dans une couleur c'est quand elle est riche et constitué de différents pigments et pour le dernier on va rester sur un de nouveau un rosé pour faire le rappel en fait de l'autre alors maintenant que c'est c'est sec le premier en tout cas est sec on va on va faire la fleur pareil je passe un premier jus à c'est dilué et je travaille toujours les ombres toujours en ajustant le dosage de l'eau pour foncer de plus en plus voilà le petit oiseau à la racine des pétales je monte en intensité je fais un rappel de couleurs dans le fond et je rajoute aussi la couleur du fond au niveau de ma fleur comme ça on est sûr d'une certaine harmonie des couleurs entre les deux sans pour autant avoir exactement la même couleur voilà le petit papillon le petit papillon là on est sûr de rosé donc on est plutôt voilà dans cette gamme de couleurs soit on continue sur un violet un violet froid très froid un bleuté ça peut être joli ça peut être joli de partir sur ce côté là du cercle chromatique donc je mets du bleu voilà et on va prendre peut-être un marron pour faire le petit papillon j'ai enrichi encore ma couleur en superposant différentes couleurs alors on va rondir les angles déjà pour voir ce que ça peut donner voilà alors voilà par rapport à mon petit marque page j'ai rajouté du blanc du posca blanc à différents endroits donc vous voyez au niveau de la fleur du petit papillon tout autour aussi pour donner un petit peu de lumière un petit nœud bien sûr pour la finition alors j'ai rajouté bien sûr plein de petits mots ces petits mots j'aime bien parce que les tampons choux sont très fins et il y a souvent plein de petites de petits mots écritures enfin de petites phrases ici par exemple les mots famille qui sont vraiment écrits en plus en cursive ils sont jolis les petits loves ou bien dans les mini les mini planches de tampons on a la vie est belle là voilà il y a toute une série de petites planches qui permettent d'avoir des petits tampons écritures voilà mon petit marque page alors voilà on va commencer un autre marque page sur le même principe donc en tamponnant des motifs l'idée c'est toujours d'avoir ce trait continu comme si on n'avait pas levé le stylo pour faire ses rectangles et arriver jusqu'aux motifs voilà donc là je suis partie sur une petite planche que j'aime beaucoup qui est vraiment très fine de chouine flower spring melody avec ce petit motif qui est vraiment superbe et puis toujours la nouvelle collection avec les deux mon petit côté jardin et mon petit côté famille pour les autres tampons on va préparer déjà un jus assez dilué dans des tons de vert bleu que j'aime vraiment beaucoup je vais le mettre en intensité parce que vous savez que lorsque on travaille vraiment sur un métaude humide on perd beaucoup en intensité au séchage donc je rajoute même un peu des pigments purs Comme je sais que c'est mouillé. J'attends que le contour soit bien sec avant de travailler les motifs. Je pars sur un verre grisé, un peu comme le verre de périlène. Il ne faut pas hésiter à changer de taille de pinceau quand vous sentez que ce n'est pas la bonne taille qui ne vous permet pas d'aller dans les détails. Ou l'inverse, que vous passez trop de coups de pinceau. Là, comme mon papier est encore très humide, vous voyez que le pigment se diffuse facilement. Diffuse de façon aléatoire. Je remouille un peu si je sens que c'est en train de sécher. Merci. maintenant que celui du milieu est sec je vais pouvoir faire les petites fleurs donc je vais prendre un pinceau assez fin donc là c'est un manet numéro 2 pour faire les petites fleurs voilà et puis je vais prendre un verre de vessie pour faire le feuillage on va faire sa petite robe en ordre de kinagridone sur cette palette donc c'est la palette terrain il y a une une couleur peau qui est pas mal voilà qui va me permettre de faire les jambes de la petite fille qui est prête les couleurs toutes prêtes voilà les petites chaussures c'est pia voilà alors elle est un peu sombre je viendrais mettre un peu de blanc pour éclaircir tout ça et puis la petite la petite feuille fleur ici on peut partir sur le verre de vessie aussi vraiment c'est un joli vert qui tend vers le jaune mais qui est pour la végétation qui s'y prête vraiment bien on va préparer donc des petits textes à tamponner comme mettre un petit peu de blanc et puis je reviens vers vous alors voilà j'ai rajouté donc du texte j'ai joué sur le fait que le marque page était tout en longueur j'ai accentué cet effet là en rajoutant du texte dans le sens de la de la longueur donc des petits textes toujours chou donc j'ai pris sur ces petites planches là c'est la planche je pense à toi avec le enjoy the little things et puis tous ces petits mots qui existent sur toutes les petites planches voilà j'ai mis aussi du posca blanc un petit peu de partout donc voyez sur les petites fleurs j'ai fait également un petit effet lumière autour des rectangles sur les ballons également voilà c'est ce qui fait ce qui fait joli et qui permet de donner du contraste une fois bien sec on voit là où on a accentué au niveau du pigment donc tout autour du personnage du personnage autour également des petites feuilles voilà il vous suffit de faire un trou de rajouter un petit ruban et vous avez un nouveau marque page qui est terminé alors ensuite vous avez la possibilité toujours avec l'idée d'écrire de façon continue comme un trait noir qui continuerait tout le temps de travailler sur des marque pages voilà vraiment très simple vraiment très simple vous coupez un rectangle de papier vous choisissez un motif qui vous plaît qui est plutôt soit en longueur mais qui va vous permettre de vous raccrocher comme un fil vous choisissez un tampon texte que vous allez également imprimer et vous prolongez toujours avec un feutre permanent assez fin un trait et puis vous pouvez mettre des petites gouttes de la même couleur ou pour faire des contrastes de la même façon vous ajoutez un petit ruban donc vous pouvez utiliser des motifs fleuris des motifs feuilles donc comme ici pareil vous colorisez votre tampon ensuite puis vous mettez du blanc pour apporter de la lumière même principe pour celui-ci qui est vraiment tout en douceur avec j'aime beaucoup cette planche qui vous permet donc là il y a écrit amour qui est écrit en cursive vous voyez les petits mots sont tous écrits en cursive et ils vous permettent je trouve que c'est vraiment joli de prolonger comme si on avait écrit à la main et avec un feutre permanent de prolonger le trait voilà donc vous voyez tous les petits marques pages que vous avez la possibilité de faire n'hésitez pas à me les montrer si ça vous a inspiré et puis à très bientôt merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?